La grande mutation que le monde traverse, elle est globale aujourd'hui avec l'émergence de nouvelles technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ceci génère une mutation à l'échelle mondiale qui est d'une ampleur inédite, à mon avis, depuis la Renaissance. Et on a besoin d'énergie, on a besoin d'électricité, comme à chaque grande mutation. D'ailleurs, on a connu la même chose au XIXe siècle ou au XVIe siècle. Avec une nouveauté, c'est que la problématique aujourd'hui est moins celle de l'accès à l'énergie que celle des caractéristiques et de l'impact de ces énergies en matière de dérèglement climatique. Parce que de l'énergie, il y en a, il y en a beaucoup, il y a du gaz, il y a du pétrole. Et puis quand on aura tout trouvé sur la Terre, à la limite, on pourra aller chercher de nouvelles sources dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. En revanche, on a un vrai sujet des dérèglements climatiques, il n'y a plus exactement de réchauffement climatique. Et ça, ça vient bien évidemment de l'énergie. Il ne faut pas se lancer dans des politiques industrielles extrêmement complexes pour savoir quel type de filière écologique on doit soutenir. On a besoin de mécanismes d'incitation globaux, simples, soit une fiscalité écologique, soit ce qui a plutôt ma préférence au niveau européen, un marché du carbone efficace avec un prix du carbone élevé qui augmente avec le temps. Ça permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis ça redonnera une incarnation concrète à un discours de politique européen qui en manque un peu aujourd'hui. NG opère en ce moment un plan de transformation massif dédié à la transition énergétique. La transition énergétique devient notre cœur de métier. Aujourd'hui, par exemple, en France, nous avons 50% de nos capacités installées qui sont dédiées aux énergies renouvelables. Nous sommes leader dans l'éolien, leader dans le solaire et première alternative dans l'hydro. Et nous allons accélérer cette trajectoire. Accélérer de deux façons. D'une part dans l'innovation, avec une forte présence en matière d'innovation sur les nouvelles technologies, notamment énergie marine. Mais d'autre part en accélérant notre présence en éolien et en solaire avec un objectif visé de doublement de nos capacités éoliennes d'ici 2021. Un objectif de quadruplement de nos capacités solaires d'ici 2021. Et alors tout ça, ça s'intègre dans un plan monde effectivement avec un objectif d'avoir 25% de nos capacités installées dédiées aux énergies renouvelables d'ici 2020. Dalka, c'est un acteur industriel, essentiellement un thermicien et aussi un électricien. Accompagner les villes, accompagner les villes qui aujourd'hui font l'objet d'une accélération dans le renouvellement de leur mix énergétique, c'est les aider à concevoir leurs futurs besoins. Mais on peut aussi optimiser grâce au numérique, optimiser et aller encore plus loin. Faire de l'agrégation, de l'agrégation virtuelle ou de l'agrégation physique à travers les réseaux de chaleur, virtuelle à travers notre desk, qui est un outil de pilotage extrêmement intelligent et qui nous permet de regarder qu'est-ce qui se passe et d'être immédiatement pertinent et efficace. Mais on peut encore aller plus loin, on peut même aller avec nos bailleurs sociaux, faire du coaching énergétique pour aider les habitants à sauver l'énergie parce qu'en fait le bon mix c'est de bien produire, d'optimiser, mais aussi d'essayer de ne pas dépenser de l'énergie. La transition énergétique a trois caractéristiques. Elle est d'une part locale, elle est également multi-énergie et enfin elle est bien entendu numérique. Les entreprises locales de distribution s'inscrivent pleinement dans ces caractéristiques. En tant qu'acteurs locaux, elles peuvent faciliter des projets locaux parce que l'acceptabilité de la population est plus grande. Le multi-énergie c'est au cœur également de nos actions avec des développements de projets, par exemple de co-génération biomasse qui sont par essence renouvelables, qui permettent de décarboner à la fois la production de chaleur et de produire de l'électricité renouvelable. Et enfin, bien entendu, cette transition énergétique est aussi numérique puisque le numérique percute l'ensemble des dépens de notre économie, transforme complètement la relation client et profondément également nos métiers même. Open Data Soft, c'est une plateforme qui permet de très simplement partager des données et les rendre réutilisables et exploitables et intelligibles du coup par le plus grand nombre. Donc concrètement, nos utilisateurs, ce sont aussi bien des producteurs de données qui vont par exemple être soit des industriels qui déploient et exploitent des capteurs de qualité d'air, de mesures de trafic petit ou routier sur un lieu urbain, comme Place de la Nation aujourd'hui par exemple. Et donc ces données, nous allons pouvoir les rassembler, les croiser, les rendre utilisables pour que des tiers puissent en tirer parti. D'une part, les collaborateurs de la ville de Paris qui en font un outil de pilotage, qui vont avoir un accès intelligible à ces données sous forme de tableau de bord, comme le citoyen également, et qui ces données vont être restituées de manière intelligible pour qu'ils puissent par exemple bénéficier d'un indicateur qui lui dise quel est le niveau de qualité aujourd'hui de la Place de la Nation, mixant des données de qualité d'air, de trafic, de transport. Et de manière indirecte, ces données seront réutilisées par des développeurs qui eux vont faire preuve de créativité pour mettre à disposition ces informations-là, éventuellement après les avoir analysées, pour éventuellement prédire comment sera l'état de la Place de la Nation dans une heure, dans deux heures, et aussi en tirer des enseignements pour développer des politiques publiques adaptées. La transformation du système électrique est basée sur des nouvelles technologies, en particulier les renouvelables qui sont variables, comme le solaire et l'éolien, et cela pose un certain nombre de défis pour l'exploitation du système électrique, mais aussi pour la définition et le fonctionnement du marché, tout en, bien sûr, on doit assurer la sécurité d'apprisonnement. Et donc pour cela, les règles de marché au niveau européen doivent être améliorées. Il ne s'agit pas de repartir de zéro, mais bien d'améliorer les règles existantes, de façon en particulier à avoir des prix de marché qui reflètent de mieux en mieux la réalité physique de l'exploitation du système électrique. Donc pour atteindre cet objectif, il faut en particulier définir un cadre européen pertinent et cohérent en matière de sécurité d'apprisonnement qui correspond à la taille du marché que l'on souhaite élaborer. L'AIE a récemment publié un rapport intitulé Repowering Markets qui analyse le market design des systèmes électriques dans un contexte de décarbonisation. On continue à travailler sur ce sujet, bien entendu, sur les questions d'intégration des renouvelables dans les systèmes électriques et aussi sur les questions de sécurité d'apprisonnement transfrontalière. Il est en effet très important, en particulier en Europe, de définir un cadre cohérent en matière de sécurité d'apprisonnement à l'échelle du marché européen. Sous-titrage Société Radio-Canada